C'est drôle, après tellement d'années, je me rappelle du lycée comme si c'était hier. Ces années ont vraiment été... parmi les plus belles années de ma vie. J'arrive pas à croire que c'était il y a si longtemps. A l'époque, une classe de cinéma coûtait 2 dollars. Et on faisait le plein d'essence avec quelques sous en poche. J'aurais payé très cher pour l'avoir déguisé en Madonna, avec ses bracelets de couleur en plastique. Oh, qu'est-ce qu'il était mignon ! Je me rappelle qu'il portait sa veste en jean préférée, et sa nouvelle paire de baskets à la mode à notre premier rendez-vous. J'étais tellement amoureux. Mais c'est le passé, on était au lycée. Tout le monde dit qu'un premier amour ne résiste pas autant. Je me suis souvent demandé pendant toutes ces années ce qui se serait passé... si on n'avait pas rompu avant l'université. Parfois, je me demande... S'il peut arriver qu'à un moment, le passé et le présent se télescopent. Maman, s'il te plaît, ne touche pas à ce carton. Mais qu'est-ce qui te prend de vouloir jeter ton annuaire de lycée ? Maman, je viens juste d'emballer ses affaires. Je sais, et regarde. Maintenant, elles sont déballées. Pourquoi tu veux te débarrasser de tous ces beaux souvenirs ? Tout ça, ça fait partie d'une autre époque, d'une autre vie, et en plus, c'est pas une bonne chose de s'accrocher au passé. Je crois que c'est toi qui m'as appris ça d'ailleurs. Oui, mais je ne t'ai jamais dit de te débarrasser de toutes ces choses qui t'ont fait devenir la femme que tu es aujourd'hui. Être pom-pom-girl, la fête, je suis la femme que je suis aujourd'hui ? Bien sûr, tu étais capitaine, ça n'est pas rien, c'est toi qui dirigeais le groupe. Tu donnais des ordres, et tu as même viré certaines filles d'ailleurs. Et aujourd'hui, ma chérie, tu es associée dans une société extrêmement prospère, et tu fais ce que tu aimes de la décoration. Michael, ça va ? Ça va, et toi ? C'est quoi ce carton ? Eh ben, je pourrais te dire qu'une violente tempête a déferlé jusqu'ici, a balayé sur son passage tout ce que contenait cette pièce d'ordinaire extrêmement bien rangée, ou alors je pourrais te dire la vérité. J'ai mis dans des cartons nos dossiers du dernier projet parce qu'on doit partir demain. On nous a mis une note quelque part ? Je savais qu'on allait être envoyés quelque part, mais c'était pas prévu qu'on bouge avant un mois. Ouais, il y a eu un changement. C'est à cause du représentant qui était censé aller à l'hôtel où on va. Sa femme va avoir un bébé. Oh ! Eh oui, apparemment, c'est un peu plus important que l'ouverture de l'hôtel. Ça... ça m'échappe, les priorités, je... ça m'échappe. C'est quoi ce bouquin ? Ça, c'est une petite blague de ma sœur que j'ai l'intention de rapporter avec moi pour lui faire une blague encore meilleure que la sienne. J'ai pas compris. Tu vas le rapporter à ta sœur ? Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Alors, le prochain endroit où on va travailler, c'est ta ville natale, c'est ça ? Tapigé. Quel carton je prends maintenant ? Celui-là. C'est Michael, votre premier petit ami de Grèce. Je suis sûre que tu le rencontreras à la soirée des anciens. Oui, Philippe, je suis sûre que tu le rencontrerais si on allait à cette soirée, mais ce ne sera pas le cas puisqu'on n'y va pas. Tu dois y aller, c'est la fête des anciens élèves. C'est vrai, elle a raison, chérie. C'est pas parce que je serai en déplacement que tu dois pas aller à cette soirée. Ça suffit, lâchez-moi les baskets, c'est bon ! D'ailleurs, je comprends pas l'intérêt de ces soirées d'anciens élèves. Pourquoi j'aurais envie de parler à des gens que je fréquentais quand j'étais gamine ? Qu'est-ce que j'aurais à dire à quelqu'un dont je pensais que je pourrais pas vivre sans, alors que c'est bel et bien le cas, 20 ans plus tard ? Est-ce que tu parles de Michael Foster ? Pas du tout. Pourquoi je parlerais de Michael ? Parce que c'est le seul sans qui tu ne pouvais pas vivre. Non, je prends juste Michael comme exemple, maman. En plus, le représentant de l'hôtel Eford est ici en ce moment et je suis très en retard sur ce projet. J'ai pas le temps de m'absenter toute une nuit pour assister à une stupide soirée d'anciens... Le sujet est clos, c'est clair ? Je trouve pas ça stupide. Il y a une soirée d'anciens de ton lycée ? Oh, j'en sais rien du tout. J'ai gardé aucun contact avec les gens de là-bas. Les seules personnes à qui je parle encore, c'est ma soeur et son mari. Tu veux que j'appelle des gens ? Non, 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 tu oublies. Oui, je sais à quoi tu penses et il est hors de question que tu te mettes à passer des coups de fil pour organiser tes dîners. Dis-moi un truc. Est-ce que tu as vécu une histoire d'amour quand t'étais au lycée ? Je sais que ça va être difficile pour toi de me croire, mais oui, j'ai vécu une histoire d'amour quand j'étais au lycée. Mais c'était à l'époque du lycée. D'accord, j'ai compris. Ça te fait quoi de revenir ici ? C'est sympa. C'est sympa. Ouais. T'es à ton maximum, là ? Bah ouais. C'est vraiment étonnant que les femmes ne se bousculent pas à ta porte tellement ouverte, tellement avenante. Hé, tu sais quoi ? Rappelle-moi un truc. De te virer quand on aura terminé ce boulot, d'accord ? Sans faute. Bonjour, patronne. C'est une merveilleuse journée. Des donuts, super mauvais, hein ? Il y a bien plus grave que ça, il faut relativiser. Imagine par exemple que tout le tissu servant à recouvrir le mobilier de l'hôtel soit bloqué dans un camion en panne au lieu de nulle part. Bonjour, Rachel. Bonjour. Ce serait d'autre part ce même tissu que tu serais censé montrer aux représentants de l'hôtel E-Ford à ton rendez-vous ? Tu veux dire, ce tissu qui n'existe plus nulle part pour la bonne raison que nous leur avons acheté tout ce qu'ils avaient en stock ? Oui, j'allais le dire. Et le représentant sympa de l'hôtel, celui avec qui tu disais bien t'entendre, eh bien, il a eu un contre-temps et ils ont dû prendre quelqu'un d'autre pour le remplacer. Et cette personne, a priori, souhaite que la rénovation soit faite dans un délai de deux semaines, deux mois que ce qui était prévu, en fait. Est-ce que tu considères que c'est très mauvais ? Alors, commençons par le début. Il faut qu'on sache qui est l'assistant du représentant. Sois sympa avec lui. Essaie de repousser rendez-vous le plus loin possible. Moi, je vais commencer à passer des coups de téléphone pour trouver une société de transport et demander qu'on nous envoie un camion... Au milieu de nulle part. C'est ça. Là-bas. Oh, est-ce que le moment est mal choisi pour parler de la soirée des anciens ? Très bien, j'ai rien dit, on verra ça plus tard. Bon, alors tu sais ce que tu dois faire en premier ? Tu vas à l'entreprise de rénovation et tu verrouilles les délais. Et surtout, si t'as la moindre question, je veux absolument que tu m'appelles. D'accord. T'as tout organisé à l'hôtel ? Oui, c'est bon. Très bien, parfait. Voilà les clés. Merci. Une rayure sur la voiture et je te viens illico presto. Fais super gaffe, t'as compris ? Et si t'as besoin de moi, je serai là, chez ma sœur. Profite bien. Bah, je vais essayer, oui. Comment s'est passé le voyage ? Oh, comme d'habitude, pas de place pour les jambes, repas infâmes et film irregardable, vraiment. Je suis tellement contente de toi. Moi aussi, je suis très content de vous voir, tous les deux. Salut, c'est ton oncle Michael. Je suis vachement impatient de te voir, alors maille-toi. Qu'est-ce que tu fais ? Viens t'asseoir. Ouais, d'accord, je vais m'asseoir. Ça fait trop plaisir de t'avoir à la maison. Pousse-toi. Je t'avoue que ça me fait du bien aussi d'être là. Maintenant que Michael est là, est-ce que je peux m'asseoir sur le canapé sans que tu me hurles dessus parce que j'aplatis les coussins ? Oh, ma sœur t'a bien dressé, mon pote. Oh oui. Ça rigole pas ? Vous commencez déjà à vous liguer contre moi, ça fait cinq minutes que t'es arrivé. Même pas, et t'as encore rien vu, Sorette. Je... Attendez. Vous êtes en train de me dire que vous n'avez pas de camion disponible avant trois semaines ? C'est assez incroyable quand on prétend être une société de transport, vous ne trouvez pas ? Non. Non. Je vous remercie, au revoir. Ça, c'est fait. Bon, alors, je vais passer à l'hôtel et je vais essayer de voir ce que je peux faire avant le rendez-vous. Qu'est-ce que t'as trouvé ? L'assistant est en chemin à l'heure où nous parlons pour nous donner le programme du nouveau représentant. Pas de souci, vas-y, je contrôle la situation, c'est vrai ? Oui. Oui, d'accord, merci. À plus tard. À plus tard. Grace ? Attends. Grace ? Merci. Je suis désolée. Non, non, c'est rien, c'est pas grave, je... Excusez-moi. Oh, c'est ma foule, j'ai couru pour rattraper ma patronne. Oui, je... j'imagine que c'était... Attendez une minute, vous ne seriez pas Lindsay, par hasard ? L'assistante de Grace Holland ? Si, c'est moi. Je suis James. James, l'hôtel E-Ford. On s'est eue au téléphone. Oh, d'accord, je suis Lindsay. Ce que vous savez déjà. Et maintenant, je me sens ridicule. C'est rien, ça arrive. En tout cas, vous savez faire une bonne première impression. C'est le cas, d'habitude. La moindre des choses serait que je vous offre un café pour m'excuser de ma maladresse. Non, ne vous inquiétez pas, c'est rien. En fin de compte, vous avez raison. J'accepte. Vous allez m'offrir un café pour vous excuser de votre maladresse. Avec grand plaisir. Alors, tu penses quoi de la maison ? Est-ce qu'elle est comme dans tes souvenirs d'enfance ? Presque, oui. Oui, et tu vois, par chance, en déco, les styles reviennent toujours à la mode. Je ne sais pas quand ce style va revenir, mais il va revenir. En fait, je crois que t'es un tout petit peu jaloux que maman et papa m'aient donné la maison quand ils ont déménagé en fleur et de... Oh, je comprends, ça doit faire mal de voir qu'ils m'aiment plus que tout. Oh, arrête. Tu sais quoi, on n'a rien touché à ta chambre d'enfant. Le poster de Madonna est toujours... Oui, c'est vrai, t'adorerais, Madonna. Vous me charriez. Les disques et tes cassettes sont dans la buendrée. J'aimais pas Madonna. Je l'aimais pas. Enfin, pas autant que tu aimais Grace Anderson, mais... Oui, enfin... Elle sera sûrement à la soirée des anciens. C'est super que tu sois là, tu vas pouvoir y assister. Ouais, ça serait super, mais je pense pas que j'irai. C'est pas grave, j'ai plein de boulot, c'est pour ça que je suis venu. Bonjour, j'ai une bonne nouvelle. Je viens de raccrocher avec la société de transport. Ils m'ont promis que le tissu serait déposé à l'hôtel demain dans la matinée. Je t'attends pour ton rendez-vous avec le représentant. Il y a une lumière au bout du tunnel. Merci mon Dieu, je respire. Tiens, c'est les contrats. Il faut que tu les valides avant de partir ce soir. Et n'oublie pas ton rendez-vous manucure tout à l'heure. Une manucure ? Avant d'aller à ta soirée des anciens. C'est ce soir, t'en es sûre ? Ouais, et j'ai promis à ta mère que je ne te laisserai pas tout défiler. D'accord. Et... T'inquiète pas pour le représentant de l'hôtel, ça va bien se passer. Il se trouve que... On s'est rentrés dedans avec l'assistant du représentant. En fait, il m'a... Il m'a invité à dîner ce soir. Je pense que je devrais y aller. Et... Enfin, juste pour le rassurer et lui dire qu'on est dans les temps. D'assistant... À assistant. Je vois. Et est-ce que cet assistant, par hasard... N'aurait pas un physique assez agréable ? On peut effectivement le supposer. C'est une hypothèse. D'accord, je vois. Oui, j'ai confirmé ton rendez-vous avec le représentant ce week-end. C'est absolument parfait, Aline. C'est merci. Maintenant, dépêche-toi. Va à ton dîner avec l'ennemi. Quoi ? Je plaisante. D'accord. Amuse-toi bien, t'as fait des anciens. Oui, du verbe s'amuser. C'est pas exactement le mot que j'utiliserai pour décrire cette soirée. C'est moi ! Bonjour ! Salut ! Voilà, j'ai fait repasser ton costume pour ce soir. T'as fait repasser mon costume pour ce soir ? Michael, la fête des anciens élèves, c'est un événement que tu ne peux pas rater. Et de toute façon, il faut que tu te bouges, que tu sortes, que tu t'amuses. Très bien. Tu sais quoi ? T'as raison. Tu as absolument raison, Rachel, tout à fait raison. Oh, mais il y a juste un souci. Je ne vais pas pouvoir y aller. J'ai... J'ai pas de ticket d'entrée. J'irai plutôt l'année prochaine. Ça aurait été vraiment sympa de voir tous ces gens que je n'ai pas vus depuis des années. T'inquiète pas, grand frère. Regarde, je t'ai acheté ta place. Ah, salut Philippe. Salut, ça va ? Alors ? T'es enfant ? Ouais, ça va. Génial. Oh, maman est dehors dans le jardin. Salut beauté. Oh, merci pour le compliment et pour ces très belles fleurs. C'était la moindre des choses pour m'excuser de ne pas venir avec toi à la fête des anciens ce soir. Oh, je t'en veux pas du tout. J'aurais vraiment aimé être en déplacement pour ne pas être obligée d'aller à ce truc. Je voulais juste te passer pour te dire au revoir. Je dois partir pour l'aéroport et c'est quand même de t'amuser, d'accord ? N'oublie pas de m'appeler pour me dire que t'es bien arrivée. C'est promis. Salut. Sous-titrage ST' 501 Ça va aller, Michael. 30 minutes, maison, survête et un petit film. Bon, allez. 30 minutes chrono. Et après, c'est maison, pyjama et popcorn. C'est vraiment génial cette soirée. Je suis trop contente de te revoir. C'est excitant de se retrouver. Ouais, en tout cas, tu es vraiment super. Merci, toi aussi. On ferait déjeuner ensemble la semaine prochaine. Hé, tu sais quoi ? Ce qui serait génial, c'est qu'on se fasse un super match de basket. En souvenir du bon vieux temps, mais... Non, non, je vais pas jouer depuis des années. Bon, bah peut-être. Oh, regarde. T'as vu, il y a ton autre moitié là-bas. Grace parle avec Suzy Hurley. Je copiais tout le temps sur elle en terminale. Elle est devenue super sexy. Ah, salut. On va aller voir. Suzy Hurley. Oh, ça me fait plaisir. Moi aussi. Oh, comment vas-tu ? Super, super. Dis-moi, t'aurais pas un petit devoir que je pourrais copier ? Ça dépend de la matière. Surtout pas la géométrie. Salut. Salut. Comment tu vas ? Oh, mais t'as vu ça ? Après toutes les années, encore synchro. Quel joli couple. Vous faisiez roi et reine au bal de fin d'année. Tu te rappelles ? Ouais, bien sûr. Grace Anderson, Michael Foster. Michael et Grace. Gracie et Mikey, le couple moderne. Ça va, ça va, on a compris, Jonesy, on a compris. C'est vrai que vous étiez trop mignon. Très mignon. Ça te dirait que toi et moi, on fait nos retrouvailles sur la piste de danse ? J'ai cru que tu me le demanderais jamais. Allez, en piste, baby, ça va swinguer. Alors ? Est-ce que tu es venu accompagné d'un cavalier ? Non. Non, je suis venu en solo ce soir. Et toi ? Honnêtement, j'avais un plan. J'avais prévu de passer dire bonsoir et de rester qu'une demi-heure. C'est horrible, non ? Non, c'est exactement ce que j'avais prévu de faire. Si on allait ailleurs, enfin, dans un endroit plus tranquille pour discuter. Alors, quoi de neuf ? Depuis 20 ans ou un peu plus ? Eh bien, j'ai un fils, il s'appelle Scott. Et je sais que toutes les mères disent la même chose, mais mon fils à moi est parfait. J'en doute pas, monsieur. Vraiment parfait. Et c'est un excellent joueur de basket, il te flanquerait une grosse raclée, j'en suis certaine. Ouais, alors ça, je demande à voir, je me défends encore bien pour un vieux. Un mari ? Oui. Enfin, il y a eu, c'est plus d'actualité. J'avais un mari et il est parti quand Scott était encore tout petit. Bon, et toi alors ? T'as une femme ? Des enfants ? Ah, non. Pas d'enfants. J'ai eu une femme, mais pendant une très courte période. Ça s'est mal terminé. J'étais souvent en voyage pour mon travail, alors ça aide pas. Eh bien, voilà. J'imagine que tu as d'autres activités que le patin à roulettes et les défilés de majorettes. Oui, et malgré mes grandes compétences dans ces deux disciplines, j'ai choisi une voie complètement différente. En fait, j'ai monté une entreprise d'architecture d'intérieur. C'est vrai ? Oh, c'est trop bête. Je travaille pour une entreprise qui fait appel à des sociétés locales. Si j'avais su, j'aurais choisi ta société. Dommage, qu'est-ce que tu fais ? Je travaille pour la chaîne d'hôtel E-Ford. Oh, non. Est-ce que le nom de Holland Design et Avant-Garde, ça te dit quelque chose ? Ouais. Coucou. Non. Si. C'est ton entreprise qui va faire la décoration de mon hôtel. Oui. Mon assistant a parlé d'une mademoiselle Hollande. Oui, c'est mon nom de femme mariée. J'ai jamais repris mon nom de jeune fille, c'est pour ça. Tu sais qu'on a rendez-vous demain ? Oui, je suis au courant. C'est pour ça que j'ai failli ne pas venir ce soir. C'est incroyable. Vraiment incroyable. Tu te rends compte, on s'est séparés il y a 20 ans pour poursuivre nos rêves et essayer de faire ce qu'on aime. Et 20 ans plus tard, on poursuit toujours nos rêves et on fait ce qu'on aime et le destin nous remet de nouveau ensemble. Enfin, quand je dis ensemble, c'est une façon de parler. Oui, je sais. J'avais compris. Ça fait vraiment plaisir. Je suis vraiment très heureux que mon travail m'est ramené à la maison. Moi aussi, Michael. Et je te jure, je ne suis plus jamais retournée dans ce restaurant. Plus jamais. Oh, moi non plus. Plus jamais. J'ai été tellement malade. Attends une seconde, excuse-moi. Allô ? Salut, Philippe. Non, 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 non. J'étais sur le point de partir. Oh, tant mieux. Je suis contente que tu sois arrivée. Oui, finalement, c'était super. Je passais un bon moment. Ah oui ? Bon, je vais te laisser. Bonne nuit. On s'appelle demain. Bye. C'était Philippe, mon petit ami. Il est en déplacement professionnel. Alors... Bonsoir. 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 Oh, Michael. Je te dis à demain. Oui. On se voit demain. Bonsoir. Alors, raconte. Comment ça s'est passé ? C'était... Sympa. Ouais, c'était sympa. J'ai vu le grand John C. Ah. Ouais, il m'a dit de te passer le bonjour. Et j'ai aussi vu d'autres gars de l'équipe. Ah, c'était marrant. Comment c'était ? C'était agréable. C'était sympa. Et en fait, j'ai passé presque toute la soirée à parler avec un vieil ami. Et c'était vraiment sympa de le retrouver après tout ce temps. C'était... C'était sympa. C'était sympa. Oui. C'était, en effet, très sympa. Et ce vieil ami, est-ce que ce serait pas un ancien petit ami ? Euh... Ouais, on est sortis ensemble. Ah ouais ? Et tu vas le revoir ? Eh bien, il se trouve que je vais le voir demain. Quoi ? Vous allez vous faire un tête-à-tête ? Non, ça va pas. J'ai un petit ami, je te rappelle. Il s'appelle Philippe. C'est pas du tout un rendez-vous galant. Tu vas la revoir ? Ouais, demain. Non, 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 t'emballes pas, t'emballes pas. C'est juste pour le boulot. C'est la madame Hollande, de l'entreprise Hollande, qui s'occupe de la rénovation de l'hôtel E-Ford. Tu peux mélanger travail et plaisir, puisque vous allez devoir travailler ensemble. C'est une occasion de la retraquer. Elle a un petit ami. Donc, pour info, demain, je vais lui montrer mes échantillons de tissu et des nuanciers de peinture. Rappelle-toi quand même ce que tu m'as dit il y a quelques années. Ne montre pas toute ta palette de couleurs au premier encart. Je t'ai dit que c'était pas un rendez-vous galant. Qu'est-ce que tu as ? Où ça ? Je te connais depuis bien trop longtemps pour tomber dans le panneau. Qu'est-ce que tu es en train de m'y jeter ? C'est pas quelque chose à faire ou à réparer. Comment lui faire dire oui, je le veux ? Eh bien, j'espère que c'est pour toi. Parce que si ce n'est pas le cas, ça veut dire que c'est pour Grèce et tu as promis de ne jamais te mêler de sa vie amoureuse. C'est très bien ce que j'ai dit. Mais parfois même une mère est obligée de rompre ses promesses pour être la meilleure mère possible pour son enfant. Philippe et Grèce sortent ensemble depuis un bon bout de temps maintenant. Et je crois que c'est le moment pour eux de franchir le pas, c'est tout. Oui, tu comprends. Le pas qui les mènerait jusqu'à l'hôtel. Bonjour, bonjour, bien dormi les petits loups, ça va, mon beau-frère préféré. Et toi, ma petite sœur ? Ma sœur préférée, comment elle va ? Étant donné que je suis ta seule et unique sœur et Guèbe ton seul beau-frère, où est le compliment ? Attention Michael, réponds prudemment. J'ai appris qu'une femme enceinte a des sautes d'humeur et parfois ça peut être très flippant à liger. Pas de sautes d'humeur, c'est promis. C'est juste que la dernière fois que Michael m'a dit que j'étais sa sœur préférée, je venais de le voir défoncer la porte du garage avec la voiture de notre père. Bravo, bien joué, c'est quoi ? Oui, c'est clair, papa a eu une voiture toute neuve grâce à ça. Très drôle. Bon alors, si t'as rien cassé cette fois-ci, est-ce que je dois en déduire que tu es simplement toute excitée à l'idée d'aller travailler ce week-end ? Rachel, ce petit déjeuner, c'est un festin. Elle cuisine comme ça tous les week-ends. Est-ce que ça aurait un rapport avec la fête des anciens ? Ah oui, c'est vrai, comment c'était ? C'était fantastique, j'ai passé presque toute la soirée avec Grace Anderson, euh, Grace Hollande maintenant. Ton ex-petite amie ? Oui, et devine qui va s'occuper de la rénovation de l'hôtel Aford ? C'est Grace, sérieusement ? Évidemment, elle a un petit ami. Qu'est-ce que ça peut faire qu'elle ait un petit ami ? On sait bien que le vrai amour triomphe toujours. Je suis complètement d'accord avec toi. Vous réalisez que je suis toujours assis devant vous ? Même si c'est très marrant de vous entendre tous les deux dire plein de choses intéressantes sur moi, juste devant moi, je vais devoir aller me préparer. Je vois Grace aujourd'hui. Ah oui, tu vois Grace. Amuse-toi bien. Hé, il craque pour elle. Ah oui, tu crois ? Qu'est-ce qui te fait penser ça ? C'est évident, il a la même tête que moi le lendemain de notre rencontre. Oh ! L'air ahuri, le regard dans le vague, la tête à l'envers. T'es tellement mignon avec moi. William Anderson, ça suffit maintenant. Voilà, papa, après nom et nom de famille, qu'est-ce que t'as fait ? Ça va, maman ? Oui. Salut. Salut, papa. Alors, raconte, tu t'es amusée à la fête des anciens hier soir ? Ah oui, j'ai passé un super moment. Je suis restée presque toute la soirée à discuter avec Michael Foster. Vous vous souvenez de lui ? C'était vraiment, vraiment génial de se revoir après tout ce temps. Et vous n'allez pas le croire, coïncidence incroyable, c'est le nouveau représentant des hôtels E-Ford. Donc, on va travailler ensemble. Quelle drôle de coïncidence. C'est dingue. C'est vraiment dommage que Philippe n'ait pas été là hier pour t'accompagner. Bon, finalement, c'est mieux qu'il ne soit pas venu à cette soirée. Il ne se serait pas amusé, en fait. Ce n'est pas drôle quand on ne connaît personne. Mais toi, il te connaît ? Depuis très, très longtemps, maintenant. C'est vraiment un homme très gentil, Grace. Et vous êtes fait l'un pour l'autre. Et tu peux me croire, ça n'est pas une chose facile à trouver. C'est vrai. Oui, je sais, ce n'est pas facile. Maman, qu'est-ce que tu lis ? Je ne lis rien. Fais-moi voir. Ah, comment lui faire dire oui, je le veux ? Oh, maman, je t'en prie, dis-moi que cette lecture n'a rien à voir avec Philippe et moi. J'étais juste curieuse de savoir comment les choses fonctionnent aujourd'hui dans le domaine des relations entre hommes et femmes. Maman, je t'aime de tout mon cœur, mais Philippe et moi, on est très satisfaits de notre relation de couple. Est-ce que tu saisis ? Très bien. Je crois que je vais aller finir de me préparer. J'ai un rendez-vous à l'hôtel tout à l'heure. Ah, je vais surligner les passages intéressants au cas où tu auras envie de jeter un œil. Maman. Donc, je pensais aller vers un style plus contemporain, mélanger des couleurs chaudes avec du mobilier en bois. Tu vois, une déco un peu plus dans l'esprit de... T'aimes pas du tout. Non. Pas. En fait, j'adore. J'adore tout. Les tissus que tu as choisis, les peintures, j'adore aussi. Vraiment tout. C'est fantastique. C'est parfait. Bien. Merci beaucoup pour ton vote de confiance. T'étais quand même notre déléguée de classe. C'est pas pour rien. Fallait assurer pour être nommée déléguée. Ah, nous faire obtenir deux jours de congé en terminale, c'est un peu moins compliqué que ça. Ah, c'est vrai, mais il m'empêche que je savais que tu ferais une carrière brillante. Ah, je suis vraiment contente que tu sois satisfait de tout ce que j'ai choisi. Mais attends, tu plaisantes, là. Je suis bien plus que satisfait. Tes plans pour l'hôtel sont splendides. C'est vraiment magnifique. Au fait, je voulais juste dire... Ah, non, excuse-moi, je t'en prie. Vas-y, commence. Ok, très bien, j'y vais. J'allais te dire que je sais qu'on a pris un peu de retard, mais je pense qu'on va réussir à finir dans les temps et que tu pourras ouvrir dans un mois à la date que tu avais prévue. Mince. Je pensais pas... Ah, c'est dommage. Pourquoi ? Parce que... Je t'avoue que j'espérais secrètement trouver une raison valable pour rester ici un petit peu plus longtemps que je l'avais prévue. Oh. Je sais pas trop quoi dire. Ah, non, 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 je... Ah, non, non, excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Non, je me suis mal exprimé. J'espère que je t'ai pas choqué. Non, je voulais juste te proposer un dîner, c'est tout. Tu sais, j'ai quelqu'un dans ma vie et je... Tu comprends, je veux seulement m'assurer que les choses sont bien claires, sans ambiguïté. Oh, bien sûr, bien sûr. Tu peux même dire à ton ami de se joindre à nous. Je me disais juste que ça serait sympa qu'on apprenne à mieux se connaître en tant qu'ami. Je croyais que tu me proposais un rendez-vous galant. Excuse-moi, désolé, tu sais quoi ? Ça me ferait très plaisir de dîner avec toi et de te présenter, Philippe. D'accord. Je veux qu'il te rencontre. Bon, alors, je suis impatient qu'on se fasse ce dîner. Je suis impatient de rencontrer Philippe. Super. Parfait. Maintenant, je vais... Je vais jeter un dernier petit coup d'œil et je récupère mes affaires et je m'en vais. Joli, bravo ! Tu es ma mère, je ne suis pas sûre que tu sois très objective. Alors, comment s'est passé ton rencard ? Mon rendez-vous professionnel s'est très bien passé. Je te remercie de t'en soucier. Michael a apparemment beaucoup aimé toutes mes idées. Cool ! Il a aimé tes échantillons ? Oui, il a aimé mes échantillons. J'espère qu'il sera aussi content quand il verra le résultat final. Qu'est-ce qui va se passer quand tu commenceras à faire des dîners pros ? Dis-moi un truc. Si Philippe n'est pas d'accord, qu'est-ce que tu feras ? Assez, arrête, ça suffit, je t'ai assez entendu. Dis-moi, Scott, Philippe vient dîner à la maison ce soir, alors on pourrait se voir un film tous les trois ? C'est sûrement lui, tu vas lui ouvrir s'il te plaît, sans faire la tête. Désolé, je crois que je ne vais pas pouvoir regarder le film avec vous. Mais merci d'avoir proposé. Il faut que je travaille, j'ai encore plein de boulot. Salut chérie ! Salut toi ! Comment tu vas ? Ça va et toi ? Tu dois être épuisée. Pas tant que ça en fait. Au final, le vol a duré plus longtemps que le rendez-vous. Ah oui ? Tant mieux alors. Peut-être que tu pourras m'accompagner à l'église demain ? Je ne suis pas sûr d'être en état. Tu sais ce qu'on dit, il arrive parfois que le décalage horaire ne se fasse sentir que le lendemain. Ha ha ha, à mourir de rire. Le truc c'est que Michael, mon ami, celui que j'ai recroisé à la fête des anciens élèves, peut-être qu'il sera là demain et ça me ferait très plaisir que tu le rencontres. Si tu as vraiment envie que je vienne, d'accord, je viendrai. Est-ce que je te dirai récemment à quel point tu étais génial ? Avant que tu fasses mon éloge, la comptabilité de Dandino est en complète pagaille. Les clients arrivent demain et ils vont probablement m'accaparer pendant toute la semaine. Est-ce que je suis encore génial ? Si tu viens avec moi à l'église demain, je réponds oui. Vendu. Je voudrais que vous écoutiez ça. Dieu n'oublie pas les rêves que vous avez enfouis profondément en vous, tout au fond de votre cœur. Surtout, ne perdez pas la foi. Allez vers votre avenir pour voir ce que Dieu vous réserve. Et si vous croyez en vos rêves, vous découvrirez que rien n'est impossible pour vous et que même tout est possible. Qu'est-ce qu'il y a ? Amen. Je veux vous voir dimanche prochain. Oui, au revoir. Michael, Michael. Philippe, je voudrais te présenter. Michael, c'est mon ami du lycée. Bonjour, à vie de vous rencontrer. Enchanté, Philippe. J'ai entendu une rumeur sur Grace et vous. Ah oui, laquelle ? La fête des anciens. Elle n'a pas arrêté de me dire que vous vous étiez beaucoup amusé. Ah oui, c'était très sympa. C'était vraiment super de la revoir. Et de revoir tout le monde. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu être avec vous, mais merci d'avoir tenu compagnie à Grace. Je vous en prie. Philippe a dû prendre la vie en urgence. Philippe a son propre cabinet d'expertise comptable et il a des clients qu'il appelle jour et nuit. Alors, il fait des pieds et des mains pour les tirer d'affaires. Grace, je pense que Michael n'a pas envie qu'on lui parle des problèmes fiscaux des riches qui sont parfois bien négligents. Michael, c'était un plaisir de vous rencontrer. Grace, j'ai promis à ta mère de l'aider à comptabiliser les dons pour la vente paroissiale. Très bien. Vas-y, je te rejoins dans pas longtemps. Oui, d'accord. Il a l'air d'être vraiment très gentil. Oui, très gentil. Je pense que ça ferait plaisir à mes parents de te voir. Je ne me souviens pas avoir vu une seule fois ta mère apprécier ce que je faisais, je me trompe ? Quoi ? Elle t'aime bien, je t'assure, arrête, tu le sais bien. Tu veux savoir ce qu'elle aimait pas ? Que ce soit sérieux entre nous, c'est ça qui l'a dérangée. Vraiment ? C'était vraiment si sérieux que ça ? Étant donné que j'avais planifié notre mariage de A à Z dans les moindres détails, dans cette église d'ailleurs, ça a dû donner à ma mère des raisons de s'inquiéter. C'est drôle, jusqu'au peu à l'imagination quand on est gamin. Regarde, par exemple, je pensais mettre au bout de chaque banc un gros nœud en organza, blanc bien sûr, et je voulais qu'il descende très bas, tu vois qu'il touche presque le sol. Et puis j'aurais une pluie de pétales de roses de toutes les couleurs dispersées à mes pieds et le père Millikan nous ferait une magnifique cérémonie et après l'acte religieux, on donnerait une réception dans le jardin. Waouh ! Ouais, c'est ridicule. Non, pas du tout, c'est magnifique comme mariage. Non, c'est ridicule. Mais ouais, j'imagine que toutes les petites filles rêvent d'un mariage comme dans les contes de fées. Et alors, tu l'as eu, ton mariage de contes de fées ? Moi ? Non, 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 pas du tout. Moi, j'ai eu le palais de justice et le juge de paix. C'était pas exactement le mariage de mes rêves. Mais j'ai eu mon fils Scott. Alors rien que pour lui, ça valait le coup. Alors, est-ce que tu manges ? Oui, à peu près trois fois par jour. Ah, tant mieux, parce que ça me ferait vraiment très plaisir de dîner avec toi. Et aussi Philippe, s'il est disponible. Eh bien, Philippe a un gros client qui est venu le voir, donc il sera certainement pris toute la semaine, mais... moi, je suis libre. Ah, c'est dommage pour Philippe. Et tant mieux pour moi. Ça va être sympa, on papotera. Ça me fera très plaisir. Viens, attrape. C'est bon, je le tiens. Vas-y, et toi, fixez ça. Je vais chercher un autre marteau. Ah, t'es là ? C'est une INSEE aujourd'hui. Tout a l'air de se mettre en place parfaitement. Ils sont dans les temps et on est même en dessous du budget. Oui, bien sûr. Bien sûr. Un troupeau de sangliers vient de débouler dans les locaux et ils sont entrés dans ton bureau et ils ne bougent plus. Sinon, ils ont commandé du poulet au curry et du riz basmati. Bravo, c'est du bon boulot, James. Tu vas bien ? Ils se ressemblent tous, ces restaurants. J'arrive pas à trouver un endroit sympa où emmener Grèce. Ah, alors tu vas l'emmener dans un resto chic. Oui. À moins, bien sûr, que tu aies une autre proposition à me faire, Roméo. Non, je n'en sais rien. Oui, à quoi tout, ça doit être une bonne idée. Je pensais simplement que pour ton premier rencard d'adulte avec Grèce, tu aurais envie de quelque chose de différent, d'inattendu. Bon, pour commencer, c'est pas un rendez-vous amoureux. J'ai même invité son fiancé, mais il peut pas finir. Alors c'est pas un rencard. C'est pas un rencard. Non, pas du tout. Ce sont deux personnes qui vont dîner sans la présence du fiancé. C'est pas un rencard. Alors si vous êtes que tous les deux, pourquoi t'essaierais pas de remonter le temps ? Quoi ? Je... Non, ça nous a suffi, cette fête des anciens. Tu comprends pas ce que je veux dire. Trouve quelque chose d'inventif, d'original. Waouh, qui est vraiment resplendissante. Tous mes compliments. Merci. Je voudrais partir un petit peu plus tôt pour me préparer pour mon rendez-vous. Ça te dérange pas ? Aucun souci, Lindsay. Dis-moi, c'est encore un rendez-vous avec l'assistant James ? Oui. Tu vois, j'ai le sens du sacrifice. C'est pour garder un oeil sur l'ennemi. D'ailleurs, tu devrais réfléchir à m'augmenter avec toutes ces heures-sues. Bien essayé, Lindsay. C'est juste que c'est dommage qu'il reparte quand la rénovation de l'hôtel sera finie. Oui, c'est dommage. C'est quand même très bizarre. Tu trouves pas ? Le fait qu'après toutes ces années, tu retrouves ton ancien petit ami du lycée. On dit que rien n'arrive par hasard dans la vie. Oui ? Les personnes qui disent ça ont en général ton âge, pas le mien. À mon âge, on trouve une raison toute simple. Il avait besoin d'une société d'architecture d'intérieur. Le fait que Michael et moi, on soit d'anciens petits copains et petites copines, c'est juste une coïncidence. Peut-être. Et peut-être pas. Tu as besoin d'autre chose avant que je file ? Non, je n'ai besoin de rien. Passe une bonne soirée. Attention, me lâche pas. Je te tiens, t'inquiète pas. Donne-moi un indice. Juste un petit indice. Non, arrête de me demander, on est presque arrivés. J'essaie de deviner où on va d'après l'endroit où je marche, mais je n'y arrive pas. Non, tu ne trouveras pas. Impossible. Allez. Allez, on est bientôt arrivés. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Tu ne me laves pas, Michael. Il y arrive, c'est là. Attends, attends, ralentis, ralentis. Et là, on s'arrête. Il faut que je m'arrête ? On s'arrête, là, oui. D'accord. Tourne-toi. Attends, c'est un peu en pente, là. C'est pas grave. C'est pas grave. Attention, t'es prête ? J'ai trop hâte de voir. T'es prête ? Oui. C'est l'endroit de notre premier rendez-vous. Oh, Michael, j'y crois pas. Oh, je ne reviens pas, c'est génial. Oh, Michael. Oh, il y a du beurre de cacahuètes et de la confiture. Et t'as pensé aux chips et aux barres chocolatés. Oh, je ne reviens pas. Je me demande comment t'as fait pour te rappeler de tout ça. Je ne m'en suis pas rappelé, je n'ai jamais oublié. Oh, c'est vraiment une idée géniale. C'est presque exactement pareil qu'à l'époque, sauf qu'on est plus vieux. Alors, je me suis dit qu'un petit peu de vin, ça serait chouette. Oui, c'est assez bien vu. Il faut qu'on porte un toast. Oui. Aux soirées d'anciens élèves, en souvenir du bon vieux temps. Et au présent aussi. Tu trouves pas ça drôle que nos assistants aient... Comment disent les ados branchés ? Flashés l'un sur l'autre ? Oui, c'est ça. Flashés, c'est le mot. Tu sais ce que c'est pour moi, l'amour, quand on est ado ? C'est avoir tout le temps les mains moites et bafouiller à chaque fois qu'on ouvre la bouche. Non, c'est faux. Bah toi, t'avais énormément d'assurance. C'est moi qui avais des chauves-souris dans le ventre. Des chauves-souris ? Oui, parfaitement. J'étais tellement amoureuse de toi. Des papillons, ça faisait pas le point. C'est super mignon. Des chauves-souris. Je vais t'avouer quelque chose. Il y a plus de 20 ans qui ont passé et... J'ai les mains moites. J'ai les mains moites. Vous êtes bien sur le répondeur de Grace Holland. Laissez-moi un message et je vous rappellerai dès que possible. Grace, c'est ta mère. Je suis inquiète. Tu m'avais dit que tu me rappellerais quand tu serais rentrée. Je comprends pas, il est tard, il doit être à peu près dans les... 11h30. 11h. Rappelle-moi demain matin. Tu peux me dire ce qu'il te prend de te cacher pour m'espionner. Ça va pas, non ? Tu peux me dire ce qu'il te prend de demander des comptes à notre fille de 37 ans. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, elle n'est plus au lycée, je te signale. L'époque où elle avait des comptes à te rendre est terminée depuis 20 ans. Je voulais simplement lui demander quand Philippe était libre pour essayer d'organiser un petit dîner en famille, c'est tout. Est-ce que ce dîner familial aurait quelque chose à voir avec comment lui faire dire oui, ton bouquin à l'eau de rose ? Marie Anderson, je t'aurais prévenu, tu vas avoir de sérieux problèmes. Elle est sortie avec Michael Foster et il est tard. Et voilà, c'était fini. Un soir, il est rentré à la maison et il m'a dit froidement j'en ai marre d'être un mari et un père. Et il est parti ce soir-là. Ah, c'est fou, c'était il y a plus de 15 ans, tu te rends compte ? Je croyais que plus jamais je rencontrerais quelqu'un d'autre. J'avais renoncé aux relations amoureuses. Et puis, il y a quelques années, ma société a engagé Philippe pour tenir la comptabilité. C'était confortable, facile, dès le début de l'histoire. Et je crois que ça l'est toujours d'ailleurs. Bon alors, ça c'était mon histoire, maintenant à toi. Eh ben, c'est à peu près pareil. J'ai été marié pendant plus d'un an et ça s'est mal terminé. C'est pour ça que je suis un petit peu hésitant à réessayer. En plus, comme je voyage beaucoup pour le boulot, c'est assez facile de ne pas m'investir dans une relation sérieuse. Mais je t'avoue que te voir, ça... ça me fait réfléchir. Je veux dire, de vous voir Philippe et toi ensemble, tu comprends ? Oui, ça va, j'ai compris. Et alors ? Est-ce qu'il n'y aura pas un petit mariage dans l'air ? Salut ! Euh, j'arrive au mauvais moment ? Je dérange ? Non, pas du tout, tu ne nous déranges pas. Viens là, assieds-toi. Je vais te présenter Michael. Michael, c'est mon fils Scott. Salut ! Salut ! Ravi de vous rencontrer, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Oh, en bien, j'espère. Ouais. Alors comme ça, ma mère m'a dit que vous vous défendiez pas mal au basket. Pas mal ? Je t'en pleure. Ça fait tellement longtemps, j'ai dit ça de mémoire. Ouais, bah ta mémoire est très sélective et pas à mon avantage. À l'occasion, passer faire un petit match pour voir qui est le meilleur. Ah ouais ? Ouais, ouais, très bonne idée. Je crois que j'ai encore quelques restes de ce qui m'a fait gagner pas mal de matchs au lycée. Je peux venir dans quelques jours et on se fait quelques bagnés. Ouais, ça roule. Je finis l'entraînement vers 17h, alors vous pouvez passer après ? Ouais, le rendez-vous est pris pour moi. Oh, excuse-moi, ça te convient ? Oui, pas de souci, aucun problème. Cool. Encore ravi. Moi de même. Dans quoi je viens de m'embarquer, moi ? Dis-moi un truc, quel est le niveau de ce gamin au basket ? Oh, je crois qu'il y a certaines choses qu'il vaut mieux ne pas dire. Oh, quelle galère. Franchement, l'inset impressionnera pas Grèce avec ce choix. J'aime bien, si je peux me permettre. Alors, soit tu n'as aucun goût en matière de déco, soit tu n'as pas regardé d'assez près mon choix hideux. Troisième option, je suis tellement sous le charme de l'assistante de la décoratrice que peu importe l'idée qu'elle me donne, je trouve que c'est toujours la meilleure. Je crois que c'est la troisième option que je préfère. Ça me fait plaisir, parce que c'est la vérité. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, c'est bizarre. C'est marrant, la vie. Michael et moi, on ne devait pas travailler dans cet hôtel. Ça ne devait pas être nous, mais maintenant, ça me semble tellement évident. Je me suis dit exactement la même chose. Le destin agit de façon mystérieuse. C'est vrai, c'est le destin qui a remis Michael sur la route de Grace. C'est vrai. Je travaille pour Michael depuis longtemps et je ne l'ai jamais vu comme ça. Pareil pour Grace. C'est fou, on dirait une autre personne depuis que Michael est là. Michael en dirait un vrai gamin. Si tu voyais comme il est excité quand il sait que Grace va passer à l'hôtel. Grace aussi ? Tu sais quoi, maintenant, elle a le sourire aux lèvres en permanence. C'est vraiment génial de voir quelqu'un aussi heureux. Ouais. Je sais ce que c'est. Tu sais quoi ? Tu as un style d'enfer sur le vélo de Scott. Merci. Il est un peu petit. Mais bon, ça fera l'affaire. C'est vrai que Scott est plus petit que toi. C'est trop agréable de revenir se balader dans ce parc. J'ai toujours adoré ce parc. Ouais, j'essaie, moi aussi. Tu es nerveuse ? Non, pourquoi ? Allez, arrête, t'es un petit peu nerveuse. Non, je ne suis pas nerveuse, pourquoi ? Attends, t'allais. T'allais en nerveuse. Qu'est-ce qui te fait dire que je suis nerveuse ? Tu enjettes tes cheveux en arrière. T'avais l'habitude de faire ça il y a 20 ans quand tu étais nerveuse. Je ne suis pas nerveuse. Pas du tout. C'est juste que ça me fait bizarre de me promener avec toi après toutes ces années. Bizarre dans le bon sens, j'espère. Oui. Tu sais comment je me sens ? Comment ? Je me sens dans le même état que la dernière nuit où on s'était vus avant que tu partes à la fac. Oh, cette nuit-là. J'aurais voulu qu'elle se termine jamais. On était assis à se regarder dans un silence gêné jusqu'à... Jusqu'à ce que tu me plaques, Michael. Je voulais surtout pas te retenir. Tu m'as brisé le cœur ce jour-là. Tu m'as brisé le cœur le jour où t'es partie. Mais je voulais pas que notre histoire soit un obstacle à ce que tu avais envie de faire. Tu étais l'amour de ma vie, Grace. Toi aussi, tu étais l'amour de ma vie. Oh, Michael. Excuse-moi. Non, c'est rien. J'espère que je ne t'ai pas mis mal à l'aise. Non, pas du tout. Je suis vraiment désolée. On a juste un gros problème de timing, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. C'est bête. Ouais. Tu l'as pas fait ? J'ai dit que j'avais failli l'embrasser. Elle est avec ce Philippe avec qui elle a l'air parfaitement heureuse. On travaille ensemble sur ce projet. Bon, tu sais quoi ? Je suis sûr qu'elle va passer à autre chose et oublier ce dérapage contrôlé, on peut dire. Hein ? Oui. Absolument. Absolument. Allez, j'oublie. S'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas fait ça. Bien sûr que je ne l'ai pas fait, maman. Il ne s'est rien passé. J'ai dit presque. C'est-à-dire qu'on aurait pu s'embrasser, mais qu'on ne l'a pas fait. Oui, mais tu passes quand même trop de temps avec lui. Ça ne se fait pas. C'est vrai. Si tu ne passais pas tes soirées à traîner avec Michael, en ce moment, on serait en train de parler du film que tu aurais vu hier soir avec Philippe. C'est indispensable que je passe du temps avec Michael, maman. Je m'occupe de la rénovation de l'hôtel, tu le sais. Et toi, tu sais parfaitement que je ne suis pas en train de te parler du travail. Je te parle de tes rendez-vous le soir. Oh, arrête. Michael et moi, on se voit pour le travail. Le travail, c'est tout. Ce ne sont pas des rendez-vous de... Ce n'est pas des rendez-vous galants, ok ? Ah, salut grand-mère, comment ça va ? Bonjour, mon chéri. Salut maman. Salut. Qu'est-ce qu'il y a à manger ce soir ? Pourquoi tu me demandes ça ? Tu t'intéresses subitement à l'art culinaire ? Non. Ce qui m'intéresse, c'est de faire mon match de basket avec Michael. Enfin, plus exactement, de battre Michael. J'étais juste curieux de savoir ce que tu avais fait à dîner. Oh, c'est ce soir. C'est ça ? D'accord. Je n'ai rien préparé pour le dîner. Bon, alors, est-ce que je peux faire une suggestion ? Seulement si tu as l'intention de m'aider à cuisiner. Alors, dans ce cas, je suis sûre que quoi que tu fasses, ce sera parfait, maman. À plus tard, grand-mère. Au revoir, Sylvie. Maman, tu te tais. C'est juste un dîner. Et je le fais pour Scott, ça n'a absolument rien à voir avec moi. Ah. Écoute, en tant que mère, je voudrais juste te demander de réfléchir à ce que je t'ai dit, c'est tout. Tu veux bien ? D'accord. D'accord. Tout a l'air parfait. Tout le monde est à jour dans son boulot. Ah, salut. J'étais en train de t'appeler. Ah oui ? Pourquoi ? Tout va bien ? Tu ne vas pas essayer de te défiler pour ce soir. Je dois t'avouer qu'en fait, je suis mort de trouille, mais je ne suis pas eux-mêmes défilé. Alors, je viendrai ? Heureusement, parce que Scott est très impatient de jouer avec toi, tu sais. Ah, bah, alors, on est deux. Attention derrière toi. Oui. Alors, tu as dit que tu étais en train de m'appeler, mais tout va bien ? Oui, tout va très bien. Les choses se mettent en place petit à petit. Et en fait, je voulais te parler à propos de... Enfin, je voulais savoir si je ne t'avais pas mis ce mal à l'aise l'autre jour. Oh, pas du tout. Non, non, tout va bien. On n'a pas... On est comme deux vieux amis qui refont connaissance. Enfin, il ne s'est rien passé. D'accord, oui, c'est vrai. Tu as raison, on est juste deux vieux amis. Bon, alors, je te dis à ce soir. Oui, à ce soir. T'es nerveux ? Non, terriblement. Je tremble de la tête aux pieds. Fais attention, ça se voit. Je suis mort. Salut. Pas mal. Merci. Il paraît que vous allez déclarer forfait. J'y ai pensé. Et alors ? Je n'ai pas encore vraiment tranché. Si vous voyez que ça vous fatigue trop, on s'arrêtera, pas de souci. C'est marrant que tu me dises ça. J'allais te dire exactement la même chose. On essaye déjà d'intimider l'adversaire. Vous comptez jouer habillé comme ça ? J'apprécie que tu te préoccupes de mon confort, mais un vrai basketeur peut jouer dans n'importe quelle tenue. Ok, on se fait un match amical. Je suis prêt, on y va quand tu veux. C'est parti. On dit le premier à arriver à 21 ? Vraiment que vous préfériez limiter la casse et qu'on arrête à 10 ? La jeunesse face aux talents. 3-0. T'as eu de la chance, c'est tout. Vous avez l'air en pleine forme, tous les deux. Oh, je suis assez content. Je n'ai pas perdu la main. Tous mes coups sont là. Ouais. Bon, le dîner est bientôt prêt. Oh non, déjà ? On allait commencer une autre partie. Apparemment, vous êtes tiré d'affaires. Au moins jusqu'après dîner. Alors le garçon, qui a gagné ? Pour être honnête, Michael a gagné quelques matchs, ou peut-être un. D'accord, tu sais quoi ? Si j'avais eu une tenue appropriée et mes chaussures de basket, je peux te garantir qu'on aurait eu une conversation totalement différente. C'est pas vous qui disiez qu'un vrai basketeur peut jouer dans n'importe quelle tenue ? Tu peux priver cet enfant de sortie pendant un mois ? Non, il n'en est pas question. Je vous attends pour la revanche. Mais c'est quand tu veux. Prépare-toi à perdre. Alors dis-moi, j'ai été aussi bon que quand j'étais au lycée ? Tu tiens vraiment à ce que je te dise la vérité vraie ? Non. Non, je ne peux pas. Allez viens, vieux crouton, je vais te servir à dîner. La municipalité a mis une semaine pour effacer ce graffiti du chat-pondeau. Je te jure que c'est vrai. Je suis sûr que tu ne savais pas que ta mère était aussi rebelle. Pourquoi arrête ? C'est le genre de chose un peu dingue qu'on fait par amour, c'est tout. T'as besoin d'un coup de main ? Non, ça va aller. Je te remercie. Tant mieux, parce que je ne sais pas comment j'aurais réussi à me lever si tu m'avais dit. Et sinon, jeune homme, qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie ? Je vais aller à la fac, mais je ne sais pas encore quoi choisir comme filière. Tu sais quoi ? Quand j'avais ton âge, j'étais exactement comme toi. Et sinon, qu'est-ce qui va se passer quand l'hôtel est forte, sera ouvert ? Vous allez faire quoi ? En général, je vais là où le prochain hôtel qui a besoin d'être rénové se situe. Ah ouais ? Et alors, c'est quoi après ? Je ne sais pas. On verra. Il y a des options sur plusieurs endroits, mais rien n'est encore confirmé. Ce n'est pas dur de s'installer quelque part et d'être obligé de repartir ? Jusqu'à présent, ça ne l'était pas. Mais je dois avouer que ça me fait beaucoup de bien de rentrer à la maison. Merci d'avoir passé tout ce temps avec Scott. Je sais qu'il s'est amusé comme un fou avec toi. Eh ben, je suis content. Je ne suis pas sûr d'être en état de marcher, Thomas, mais ça valait le coup quand même. Moi aussi, je suis contente que tu sois venu. Est-ce que ce serait indécent si je te disais que ça a vraiment été fantastique de passer tous ces moments avec toi ? Non, je pense la même chose. C'est marrant. Même après des années, il y a certaines choses qui ne changent pas. Comme ce que ça me fait quand je te vois sourire. Je vais t'avouer quelque chose. Je n'ai jamais autant voulu de toute ma vie que les circonstances soient différentes de ce qu'elles sont. Ouais, je sais, moi aussi. Mais on n'y peut rien. Tu vois, ma relation avec Philippe n'est peut-être pas parfaite, comme dans un conte de fées, mais... Je sais qu'il ne partira pas sur un coup de tête. Il est... Il est stable. Oui, je comprends. Question timing, c'est encore un fiasco. Même après toutes ces années. J'en ai bien l'impression. Michael. Tant que tu es encore là, je me dis que... Peut-être on devrait éviter de se voir trop souvent. Allez, bonsoir, Grace. Au revoir, Michael. Ah, si tu avais vu, Michael. C'était vraiment énorme de le voir essayer de courir aussi vite que moi. Énorme ? C'est ça que disent les jeunes aujourd'hui ? Ouais. En tout cas, c'était super sympa de jouer avec lui. Et dis-moi, c'est quoi l'embrouille entre vous deux ? Il n'y a aucune embrouille. Juste de vieux amis de lycée, c'est tout. Il n'y a rien de plus. D'accord, si tu le dis. Je le trouve très sympa. Écoute, je crois que je ne t'ai jamais vu aussi heureuse de toute ma vie. Tu ne regardes pas Philippe de la même façon que tu regardes Michael ? Écoute-moi, Scott. Les gens... Les gens s'aiment de différentes façons, tu sais. Ma relation avec Philippe est fondée sur une compatibilité de caractère, sur l'amitié et le respect. Philippe est quelqu'un de très brillant, extrêmement gentil. Et puis, on apprécie d'être l'un avec l'autre. Tu te rendras compte, quand tu deviendras adulte, que ce sont des points très importants dans une relation amoureuse. Je t'ai toujours entendu me dire que je le saurais quand je tomberais amoureux parce que je n'arrêterais pas de sourire. Ça vaut aussi pour toi, tu n'arrêtes pas de sourire depuis ta soirée des anciens. Je dis juste ça comme ça, maman. Quand tu m'as parlé de ta relation avec Philippe, à aucun moment tu m'as dit que tu étais amoureuse. Tu devrais y réfléchir. Bonne nuit. Je voudrais trouver un papier peint qui dit de façon subliminale « Futur joueur de basket professionnel ». Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Tu préfères futur prix Nobel ? Non, non. Je m'en tiendrai au joueur de basket professionnel, si j'étais toi. Michael, si tu n'es pas capable d'être sérieux cinq minutes, sors de la pièce pour que Gabe puisse se concentrer. Très bien. Alors, je vais vous dire quelque chose de sérieux. Je crois que je suis en train de tomber amoureux de Grace. Qu'est-ce que tu as dit ? En réalité, je crois que je n'ai jamais cessé de l'aimer. Sur ce, je vous laisse. Hé, attends une minute, reviens ici. Qu'est-ce que Grace a dit quand tu le lui as dit ? Rien, parce que je ne lui ai pas dit. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je ne vais rien faire. Rien du tout. Ça sert à quoi que je lui dise ce que je ressens ? Elle est avec quelqu'un depuis longtemps et elle est heureuse avec cet homme, Rachel. Ça ne fait rien. Je ne veux pas m'immiscer dans leur couple et tout gâcher. On a décidé tous les deux que ce n'était pas une bonne idée de se voir en dehors du boulot. C'est un peu... C'est assez perturbant pour l'un comme pour l'autre. Michael, si tu es réellement amoureux de Grace, tu dois être honnête et le lui dire. Imagine qu'elle ressente exactement la même chose que toi. Tu te dois à toi-même autant qu'à elle de lui exprimer ce que tu ressens. Ce n'est pas vrai mon cœur ? Je suis d'accord avec tout ce que ma femme vient de dire. Non, 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 arrêtez, ça suffit. C'est gentil de vous faire du souci pour moi, mais ça va aller. Je vous assure, ça va aller. De toute façon, je vais bientôt repartir. Et Grace ne mettra pas longtemps à oublier mon passage ici et ce qu'on a vécu quand on était au lycée. Tout va rentrer dans l'ordre. Elle est avec quelqu'un d'autre. Elle est heureuse. Elle a fait sa vie sans moi. Elle n'a pas besoin de moi aujourd'hui. Attention, allez-y doucement. Je suis absolument d'accord avec vous, monsieur. Ah oui, cette hôtel a besoin d'être refait à neuf depuis un bon bout de temps, c'est sûr. Ça s'est très bien passé. La décoratrice sur place, c'est de l'embauche local. Ah oui, elle était géniale. D'accord, parfait. Merci beaucoup, monsieur. Vous aussi. C'était le siège ? Ouais. On va devoir régler les derniers détails et repartir. Ils ont choisi le prochain hôtel. Hein ? C'est lequel ? Malheureusement, c'est celui dont j'espérais qu'il ne serait pas choisi. Celui qui est à 4500 bornes d'ici. Je ne veux surtout pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais j'ai remarqué que Grace et toi, vous êtes devenus très proches. Et avec ta famille aussi. Je me demandais comment tu allais être capable de t'éloigner de tes attaches. Non, c'est rien, James. Sincèrement, je... Je sais pas. Tu sais dans combien de temps on part ? Ouais, dans une semaine, à peu près. Je commence à passer des coups de fil pour mettre les choses en route. Ouais. Merci. Attends, Michael, je peux te poser une question ? Ouais, vas-y. Écoute, si jamais je... Je voulais pas partir. Je veux surtout pas que tu le prennes pour toi. Tu sais combien j'adore travailler avec toi. Je pensais étudier les offres qu'ils peuvent me proposer ici. Tu vois, dans cet hôtel. En particulier. Je crois que j'ai envie de rester. Cette envie n'a absolument aucun rapport avec l'inseng, n'est-ce pas ? Si, t'as deviné. Eh ben, je trouve ça génial. Je vais appeler la boîte et je vais essayer de voir ce que je peux faire pour toi. C'est vrai ? Mais oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Quoi que tu puisses faire, je... J'apprécie énormément ton geste, Michael. Merci. 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 Entrez. Ça va ? Je voulais te dire que j'étais revenue. C'était bien ton déjeuner avec Jules ? Oui, génial. Il est vraiment... Je sais pas, il est... Il est fantastique. On s'entend tellement bien. C'est dingue, on rit comme des enfants. On aime exactement les mêmes choses. J'ai jamais... Jamais eu de petite amie avant. Enfin, pas d'histoire sérieuse. Je... Je souris tout le temps comme une idiote quand je suis avec lui. Tu souris aussi beaucoup quand t'es pas avec lui. Oh, je sais, c'est ridicule. Je suis désolée. Mais non, c'est pas du tout ridicule, Lindsay. Pas du tout, c'est... Les gens cherchent parfois toute leur vie la personne qui les fera se sentir comme tu te sens à l'instant. Je t'assure. Quand on trouve cette personne, c'est... C'est précieux. Et réellement magique, oui. Ça, tu peux me croire. Bon, j'ai promis à James que je ne dirais rien, mais... C'est plus fort que moi. Michael a dit à James qu'il partait dans quelques jours pour aller au nouvel hôtel qui se trouve à plusieurs milliers de kilomètres d'ici. Mais devine quoi ? James va peut-être rester. Ah, tu dois être trop contente. Grace, ça va ? Oui, oui, ça va. Je viens de me rappeler de quelque chose. Ce serait génial si James pouvait rester. Oh, je serais trop heureuse. Bon, je... Je vais me remettre au boulot. J'ai des factures à faire. Très bien. Je vais aller. Tu veux que je t'aide ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je croyais que tu avais un hôtel à ouvrir. Est-ce que ça va ? Oui, tout va bien. Je suis juste passée te dire bonjour. Chérie, je sais bien que tu n'es pas venue au plein milieu de ta journée de travail juste pour dire bonjour. Est-ce que je me trompe ? Ma chérie, je le sens tout de suite quand quelque chose te préoccupe. Mais je n'ai pas des dons de voyance. Maman, je n'arrive pas à comprendre ce qui ne va pas chez moi. Tu as un problème au travail ? Je m'en doutais. Vas-y, assieds-toi. Je... je ne sais pas du tout quoi faire. Je suis... je suis perdue, je ne sais pas ce que je dois ressentir. Et si tu pouvais être un peu plus précise, ça m'aiderait. Oui, d'accord. Tu vois, Philippe... Philippe m'aide à me sentir... sereine. Et heureuse même, la plupart du temps. Je sais que chaque... chaque samedi soir, on se fait notre soirée DVD. Et chaque mardi soir, on se fait livrer du chinois. Et je dois dire que ces dernières années ont été vraiment... faciles... et tranquilles. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de grand feu d'artifice. Mais il n'y a pas eu non plus de tempête dévastatrice. Je ne t'essuie plus avec toutes ces métaphores. Oh ! Ces dernières semaines avec Michael... Maman ! J'ai l'impression d'être devenue une enfant. Je suis complètement excitée. Je suis... hystérique quand je l'ai au téléphone et je pourrais rester des heures à l'écouter me parler. Et je ne ressens pas du tout la même chose vis-à-vis de Philippe. Du coup... Je suis perdue. Je ne sais plus où j'en suis. J'ai écouté la façon dont tu as décrit ta relation avec Philippe. Ça n'est pas forcément mauvais. Il faut que tu fasses le point. Prends le temps de réfléchir. Prends du recul. Et tu sauras ce que tu dois faire. Oh, ma petite fille. Est-ce que Grace s'est passée à l'hôtel aujourd'hui ? Non, non, pas encore. Mais Lindsay m'a dit qu'elle serait toute la journée à son bureau. Je m'étais renseigné pour toi. Alors, elle... Elle n'a pas besoin de me dire quoi que ce soit, rien. Non, je n'ai pas l'impression. Au fait, la boîte m'a appelé pour me parler de toi. Alors, je leur ai dit que tu étais incroyablement irresponsable et immature, que tu étais toujours en retard et horriblement désorganisé. J'ai entendu que tu m'avais fait une super pub. Eh bien, oui, j'ai dit quelques trucs sympas au passage. Juste quelques trucs. Ils m'ont proposé un poste dans cet hôtel et j'ai décidé de l'accepter. Félicitations, James. C'est super. Contempere. Merci. Je suis fou de joueur. Je suis sûr que tu feras du super boulot ici. J'espère que je prends la bonne décision. Je ne sais pas, je suis peut-être dingue. Je suis complètement dingue, non ? J'accepte un poste dans une ville où je viens d'arriver pour une fille que je connais à peine. James, je voudrais que tu écoutes ce que je vais te dire très attentivement. Si tu crois que tu es en train de tomber amoureux ou que peut-être tu es déjà tombé amoureux de cette fille, c'est la bonne décision. Crois-moi, ça n'arrive pas tous les jours. C'est vraiment une chose exceptionnelle. et tu fais preuve de beaucoup d'intelligence en écoutant ton cœur. C'est un bon conseil. Est-ce que par hasard, tu crois que tu serais capable de te l'appliquer à toi-même ? Ah, laisse tomber. Non, c'est... C'est très dur d'écouter son cœur quand on commence à prendre un petit peu d'âge. Tu vois, qu'on mûrit. D'accord. Maintenant que tu n'es presque plus mon patron, je ne me jeterai pas pour te dire que c'est de très loin la chose la plus bête que tu aies jamais dite. La chose la plus bête ? Oui, vraiment bête. La chose la plus bête, c'est ça. Non, mais tu sais quoi ? C'est toi qui es bête. Toi, ben, t'es stupide. Mais qu'est-ce qu'il prend ? Mais rien, fous-moi le camp. T'as eu du bol sur ce coup-là. Lindsay, tu peux venir me voir quand on aura une minute ? Oui, j'arrive tout de suite. Voilà, qu'est-ce qu'il te faut ? Je voudrais que tu programmes la prochaine visite à l'hôtel Ilford. Très bien, pourquoi ? Pour quand ça te conviendra, c'est toi qui vas la faire. Tu veux dire que tu... Je veux dire à ma place. Mais tu ne devais pas voir Michael. Enfin, tu as bien réfléchi. C'est tout réfléchi, Lindsay. Je pense que tu peux t'en charger. Je vais rester là, j'ai des choses à régler d'urgence. Tu peux le faire, Lindsay. Oui, je vais m'en occuper tout de suite. Grace, est-ce que tout va bien ? Tout va bien, je te remercie, Lindsay. Salut Michael, j'ai oublié de te le rappeler. Ce soir, on a notre cours de bienvenue au futur bébé. C'est mignon. Je t'ai laissé ton dîner dans le frigo. Et comme je suis très, 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 très gentil et très enceinte, tu pourras aussi être gentil et vider les affaires de la buanderie. Pour la vente de charité de l'église, s'il te plaît, s'il te plaît, bisous, Rachel. Je t'appelle, là. Alors. Affaire Michael. C'est dingue, ça. J'étais persuadé qu'elle t'avait balancé. C'est génial. Ouais ! J'adore ! Oh non, je suis pauvre. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Philippe est un garçon gentil et généreux. Je ne comprends pas comment Grèce peut envisager de le quitter pour un homme qu'elle a perdu de vue depuis 20 ans, c'est insensé. Chéri, tu as vraiment besoin que je te mette sur la piste ? Tomber amoureuse de quelqu'un, ça ne se commande pas. Et tu le sais mieux que n'importe qui. Tu l'as caronté quelques années auparavant. Tes parents n'étaient pas non plus très favorables à tes décisions. Et finalement, ça ne s'est pas mal passé. Notre petite fille est devenue une femme intelligente. Grèce prendra la bonne décision. Mais il faut la laisser faire ce qui est bon pour elle. Oh, je sais, mais ça me fait tellement peur. Il n'est pas trop tard. Mais si, c'est trop tard. Non, il n'est pas trop tard. Écoute-moi. Je sais que tu as très peur de dire à Grèce que tu es encore profondément amoureux d'elle, mais peut-être que si tu lui dis exactement ce que tu m'as dit à moi... Mais arrête, peut-être que quoi ? Elle a un homme dans sa vie. Je ne vais pas me dire que juste parce que je suis là pendant quelques semaines, elle va subitement réaliser qu'elle est toujours amoureuse de moi et qu'elle ne m'a jamais oubliée. Et je ne peux pas lui demander d'avoir les mêmes sentiments que moi et je peux encore moins lui demander de bouleverser sa vie pour moi en se basant sur une histoire qu'on a vécue il y a 20 ans quand on était gamins. Rachel, on était des gamins. Michael, tu es mon frère. Alors je sais que ce que je m'apprête à te dire est juste. Ne fais pas n'importe quoi. Tu es un homme intelligent, Michael, alors saisis cette occasion. Les hommes intelligents ne laissent pas l'amour de leur vie leur échapper. Deux fois. Dis-lui ce que tu ressens avant de partir. Tu te rends compte, le nombre de choses que vous aviez emmagasinées ? Tout va bien ? Excuse-moi, Philippe, tu disais ? Rien d'important, c'est pas grave. Est-ce que ça va ? Tu as l'air distraite. Oh, c'est l'hôtel. J'arrête pas de penser à ce que je dois faire. Je me fais des listes de contrôle dans ma tête. Excuse-moi, t'as raison, j'ai des distraites. Grace, c'est pas grave. Je sais que tu as beaucoup de choses à gérer en ce moment. Je comprends. Merci d'être aussi patient et compréhensif. Ouais, tu pourrais me remercier ce soir. Je pensais qu'on pourrait aller dîner au resto après la vente. Euh, oui, c'est une très bonne idée. C'est super, ça me ferait plaisir qu'on aille au restaurant. Parfait. Bon, je vais aller apporter ces cartons à ta mère. Elle a mis en place toute une organisation. Et tu connais ta mère mieux que moi. Oui, il ne faut surtout pas chambouler son organisation. Oh, Grace, tu peux m'apporter le reste des cartons ? Oui, je m'en occupe, maman. J'y vais. Salut. Salut. On s'est pas beaucoup parlé ces derniers temps. Oui, j'ai eu énormément de boulot et j'ai un autre projet que je vais devoir commencer. Mais Lindsay va faire la visite à ma place et s'il y a des problèmes, elle saura très bien les régler. Non, mais ça prendra pas longtemps. Je voulais juste te dire quelque chose. Bon, par quoi je commence ? Bonjour, Michael. Ravie de vous revoir. Moi de même. Grace, j'ai vraiment besoin que tu m'apportes ces cartons. Sinon, ça va chambouler toute mon organisation. Je suis sûre que Michael comprendra comme c'est pour une oeuvre de charité. Si vous voulez, je peux vous aider ? Oh non, non, Bill va le faire. Il sait de quel carton j'ai besoin. Maman, je vais aller les chercher. Je te remercie. Très bien. C'est pas vraiment le bon moment. Oui, je vois ça. On se parle plus tard. Oui, oui. Bon, on a tout pris ? Oui, il n'y a plus que celui-là, c'est le dernier. Allez. Merci. Ça va pas, chérie ? Ben si, ça va. En fait, ta mère m'a dit que tu avais... des petits problèmes. Maman. Super. Chérie, je n'ai jamais été très doué pour te donner des conseils. Ce n'est pas que je ne t'aime pas, tu sais que je t'aime, mais ça fait plus partie des compétences de ta mère. T'inquiète pas, je sais. Ça va aller, je vais m'en sortir. Merci. Merci. Scott, tu peux aller ouvrir, s'il te plaît ? Ouais. Dis à Philippe que j'arrive dans une minute. Ok. Salut, Scott. Hé, t'as dit à Philippe que je descendais tout de suite ? Euh, non. Pourquoi ? Parce que c'est pas Philippe. Oh, Michael, ça va ? Waouh, t'es... T'es très belle. Merci. Je suis désolée, c'est encore pas vraiment le bon moment. Philippe doit passer me chercher pour... On peut se parler demain ? Non, 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 c'est pas la peine, ça ne va pas prendre longtemps. Je... Je voulais juste passer te voir pour te dire que... Je... Je suis juste passé pour te dire au revoir. Ah, je suis désolée. Je croyais que tu repartais que dans quelques jours. Tu me demandes de rester. J'aime. Non, Michael. Bonjour, Michael. Salut. Content de te voir. Ouais, moi aussi. Tu vas bien, Philippe ? Vous aviez l'air préoccupé par quelque chose. Tout va bien ? Pas de soucis avec l'hôtel ? Non, tout va bien. Bah, ça va. Michael, Grace et moi, on va manger un morceau au restaurant. Tu veux... Te joindre à nous ? Non, non, non. Non, non, merci. C'est très gentil, mais... Ce sera pour une prochaine fois. Oh, c'est l'horreur. J'ai déjà plein de problèmes sur le chantier de la nouvelle construction, alors... Il faut vraiment que je parte. En tout cas, en jugé par le boulot que vous avez fait tous les deux sur l'hôtel Eiford, le prochain est entre de bonnes mains, c'est sûr. C'est vraiment dommage que Grace ne soit pas avec toi sur ce projet. Ouais, je suis d'accord. Elle a été super sur toute la ligne. C'était tout Grace. Philippe, ravi de t'avoir rencontré. Moi aussi. Et Grace, encore une fois... Merci. Merci pour tout. Je vais chercher mon manteau. Ouais. T'es vraiment pas bavarde ce soir. Oh, excuse-moi, Philippe, je crois que... Ces dernières semaines m'ont complètement épuisée. C'est rien, ça va passer. Il me faut juste une bonne nuit de sommeil. J'en suis pas aussi sûr que toi. De quoi tu n'es pas aussi sûr que moi ? Je ne suis pas si sûr que ce qui te perturbe passera avec une nuit de sommeil. Je crois que c'est plus sérieux que ça. Non, Philippe, je sais pas ce que tu vas... Non, s'il te plaît, écoute-moi une minute. S'il te plaît. Je t'aime beaucoup. Vraiment beaucoup. C'est sympa, on passe. Tous nos samedis soir, à regarder un petit film tous les deux. Le mardi, c'est soirée chinoise à la maison et j'adore ça. Alors quand on y réfléchit, on se dit qu'on est des super amis. Et je dis pas que c'est pas bien, Grace. Pas du tout, c'est génial. Mais j'ai toujours espéré que notre amitié se transformera en amour. Oh, Philippe, je te promets qu'il ne se passe rien entre Michael et moi. C'est vrai qu'on a été amoureux il y a 20 ans, mais c'est de l'histoire ancienne aujourd'hui. Eh bien, c'est vraiment dommage. Et je ne veux surtout pas que tu culpabilises, Grace. C'est comme ça. Tout peut changer dans la vie, rien n'est immuable. Et je crois que... qu'il est temps qu'on passe à autre chose, qu'on devienne des amis. Tu es sûre ? Tu ne me regardes pas de la même façon que tu regardes Michael. Si tu voyais ce que moi je vois quand vous êtes tous les deux dans la même pièce, c'est comme si... comme si personne d'autre n'existait. Merci, Philippe. Sois heureuse, Grace. Ah, bonjour James. Ah, bonjour, je suis en train d'emménager dans mon nouveau bureau. Je ne commence officiellement que demain. Ah oui, je sais, félicitations. Lince m'a appris la bonne nouvelle, elle est... elle est folle de joie. Eh bien, on est deux alors. Ah, il faut que j'aille voir Michael, je dois absolument lui parler à propos... Michael n'est pas là, il a déjà quitté la ville. Il a bouclé le projet hier soir et... il a pris le premier vol ce matin. Vous voulez que je lui transmette un message ? Non, c'est pas grave, c'était... c'était pas important. Ah, tant pis. Merci. Je me sens comme il y a vingt ans. Si tu appelais Philippe et que tu lui disais ce que tu ressens, peut-être que... Oh, maman, c'est pas à cause de Philippe, c'est à cause de Michael. Oh, honnêtement, Grace, je suis perdue, là je n'arrive pas à te suivre. Je croyais que Philippe avait rompu hier soir. Il a rompu, mais je n'ai rien fait pour l'en empêcher parce qu'il avait raison. Il m'a dit que... que j'étais amoureuse de Michael. Que je l'avais toujours aimé. Oh, je sais que tu l'aimes pas, je sais que t'as jamais approuvé notre... Non, 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 attends, attends une seconde. Je n'ai absolument rien contre Michael, que les choses soient claires. Mon problème, c'était la relation que vous aviez tous les deux. Ce n'était pas lui. Vous étiez beaucoup trop jeune pour avoir une histoire aussi sérieuse. Quentin, aujourd'hui, jusqu'à hier soir, tu sortais quand même avec quelqu'un d'autre. Et je ne voulais pas que tu prennes une décision sur un coup de tête. Ça n'a plus d'importance maintenant. Je suis allée à l'hôtel à la première heure ce matin pour lui parler. Il avait déjà quitté la ville. Chérie, je sais que tu n'as pas du tout envie de penser ça de Michael, mais peut-être que tu étais juste un passe-temps pour lui pendant qu'il était là. Maman, il m'a demandé si je voulais qu'il reste et je n'ai pas su quoi lui dire. Je ne lui ai pas dit que je ne voulais pas qu'il parte. Il n'a pas essayé de me retenir il y a 20 ans. Et 20 ans plus tard, c'est moi qui n'ai pas essayé de le retenir, tu comprends ? Eh bien alors, pourquoi est-ce que tu ne lui téléphonerais pas ? Eh non, s'il voulait me parler, il m'appellerait. Et s'il voulait rester, il ne serait pas parti de toute façon. Oh, Grace, est-ce que tu t'entends ? On dirait une petite fille de 5 ans. Je sais que c'est complètement dingue de penser me remettre avec lui après tout ce temps, mais... Je l'aime, maman. Je l'aime de tout mon cœur. Maintenant, c'est trop tard. Non, je t'assure. Il n'est jamais trop tard quand il s'agit d'amour. Jamais. Tu viens de coucher ? J'arrive tout de suite. J'ai juste une petite chose à faire avant. Je n'aime pas ça quand tu es silencieuse, Marie Anderson. Ça veut dire que tu mijotes un mauvais coup. Non, ça suffit, Bill. Je monte dans une minute. Allez, vas-y. 5, 1, 6, 5, 5, 5, 1, 9, 6, 8. Bonjour, c'est Michael. Laissez-moi un message. Allô, Michael. C'est Marie, la mère de Grace. J'ai trouvé votre numéro dans le portable de ma fille, mais elle n'est pas au courant que j'allais vous téléphoner. Je n'arrive pas à croire que je vous dis ça après toutes ces années. Mais il faut que vous sachiez que vous êtes l'homme dont Grace était amoureuse il y a 20 ans et que vous êtes l'homme dont elle est amoureuse aujourd'hui. Marie, qu'est-ce que tu fabriques ? D'accord. Voilà, c'est dit. Vous avez été informé. Vous pouvez faire ce que vous voulez de cette information. Bye-bye. Je suis épuisée. Quelle journée. Lindsay, le chef du projet Wilson a confirmé le rendez-vous de mercredi. Oui, c'est bon pour mercredi, mais avant que tu t'attelles au projet Wilson, tu as rendez-vous avec quelqu'un d'autre d'abord. Avec qui j'ai rendez-vous ? Il est déjà dans ton bureau. D'accord. D'accord. Michael. Salut. Ça fait maintenant 20 ans qu'on s'est rencontrés. Et... J'ai jamais ressenti une telle évidence pour qui que ce soit jusqu'à aujourd'hui. Et je sais que beaucoup de temps a passé depuis le lycée, mais à cet instant précis, ici même. Je peux te dire de la manière la plus honnête du monde que j'éprouve toujours les mêmes sentiments pour toi. Grace, j'ai passé ma vie entière à attendre de rencontrer quelqu'un comme toi. Et tu es là, de nouveau. Et rien ne me rendrait plus heureux que de passer le restant de mes jours avec toi. Grace Anderson, je t'aime plus que tout au monde. Je t'ai toujours aimé. Et je t'aimais toujours. Alors veux-tu faire de moi l'homme le plus heureux sur Terre ? En m'épousant. Oui, oui, Michael, j'accepte, oui. Oui, je veux devenir ta femme. Oui, je veux devenir ta femme. Tout le monde dit qu'un premier amour ne résiste pas au temps. Je me suis souvent demandé pendant toutes ces années ce qui se serait passé. Parfois, je me demande... Et s'il peut arriver qu'à un moment, le passé et le présent se télescopent. Depuis, il n'y a pas eu un seul jour. Ou on ne sait pas regarder en souriant. Parce que maintenant, nous savons. Nous savons ce qui se passe... Quand le passé et le présent se télescopent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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